La concentration est à son maximum. Et pour cause, cet apprenti ne réalise pas n'importe quel câblage. C'est l'une des trois épreuves qui récompenseront le meilleur apprenti de France des métiers de la piscine. Les concours Meilleur apprenti de France font partie pour nous de la formation. On présente le concours à tous nos jeunes, en CAP ou en brevet professionnel, pour se présenter à ce concours, parce que c'est un concours de l'excellence. Et encadré aussi par des meilleurs ouvriers de France. Donc c'est quand même valorisant pour le métier, valorisant pour les jeunes et pour les entreprises qui les accueillent. Le jury se compose de professionnels avec une expertise reconnue pour désigner les meilleurs pisciniers. C'est aussi ce qui fait de ce concours une marque d'excellence. On m'a retrouvé des chefs d'entreprise de la piscine, on m'a retrouvé des formateurs, on m'a retrouvé des gens du technique mais toujours liés dans le métier de la piscine, des gens qui ont une approche très proche du bassin. Le meilleur ouvrier de France théoriquement c'est l'excellence. Et effectivement le métier demande à des meilleurs ouvriers de France d'être présents pour l'organisation et puis pour la supervision. C'est l'essentiel, des gens vraiment de terrain avec des compétences qui vont pouvoir juger des jeunes et qui deviendront après des professionnels aussi. Sur les 13 candidats, 4 sont vendéens. Si aucun d'eux n'a remporté le concours, leur parcours reste un exemple et une fierté pour l'école organisatrice. Forcément si aujourd'hui ils sont arrivés au concours MAF national, c'est que derrière au niveau technique et au niveau technologique, ils sont quand même dans les meilleurs de France. Donc bravo à eux, même s'ils n'ont pas gagné, il n'y a pas de soucis, ils peuvent être très très fiers de leur parcours. Le concours, un des meilleurs apprentis de France, réunit chaque année plus de 6000 candidats dans plus de 90 métiers. – Sous-titrage FR 2021